Alors bonjour les filles, me revoilà dans une nouvelle vidéo Cette fois-ci, il y en a qui disent Ah mais c'est pas un distaniel fimo ça ? Bah oui, parce qu'en fait on va utiliser de la fimo liquide Donc c'est pour faire des bottle caps Donc avec ça on peut faire des colliers Il y en a qui font des bagues Comme ça, moi j'aime pas ça Parce que ça pipe Vous pouvez faire aussi des boucles d'oreilles Et puis plein de choses Vous pouvez en accrocher sur des bandeaux Faire des pinces avec Non c'est exagéant un peu Donc j'en mets quelques-unes à vous montrer Car j'utilise des manières différentes Donc j'en ai J'en ai 10 pour le moment Alors pour certains, j'ai utilisé comme pour la plupart J'ai utilisé de la colle chaude Mais bon Ça faisait des bulles Et puis ça fait pas un super résultat Des fois Plusieurs Ça faisait des manières complètes Et seulement un que j'ai utilisé De la colle transparente De la marque Elmer Et puis là j'ai été vraiment déçue Mais c'est super dur Mais c'est parce que Le papier détrempe Et ça fait un résultat Un peu moins joli Mais c'est par exemple Parce qu'en dessous j'avais mis du carton Donc vous voyez le papier Mon Pikachu A détrempé Tandis que à l'arrière C'est du carton Donc c'était pas ce pire Donc tout ce que vous allez avoir besoin C'est D'un bouchon de bière Et vous allez devoir Y mettre un anneau Alors là Je peux pas vous montrer Comment j'ai procédé Mais je peux vous le dire Parce que tout mon matériel Pour le faire est chez mon père Et voilà Parce que En ce moment je suis chez ma mère Vous allez avoir besoin Euh pas vous allez avoir besoin Pour faire le trou Vous prenez tout simplement Un clou Yups Merde Vous prenez un clou Imaginez que ceci est un clou Puis vous allez prendre Comme ça Et puis vous allez le rentrer Dans une encoche Ici il y a plein d'encoches Qui sort Comme ça Vous le mettez dans une encoche Prenez un marteau Et puis frappez Jusqu'à le trou Jusqu'à ce que Le trou se démarque bien Comme j'en ai un Que j'ai dû recommencer le trou Et on le voit Donc vous voyez ici Il y a des trous J'ai dû les recommencer Parce qu'ils étaient trop bas Donc bien faire attention A tout ça Donc Et vous mettez un anneau Avec Ben Des pinces Donc Ouais Vous allez avoir besoin D'un bottle cap Donc D'un bouchon de bière Et puis Des images Donc là J'en ai déjà découpé Mais je vais vous montrer Comment découper Les vôtres Donc C'est parti Donc Pour faire l'arrière plan Comme ici On le voit En couleur C'est des retails Et des choses comme ça Pour faire ça Je vais utiliser Le dessus D'un de mes vieux cahiers Donc Vous allez devoir Utiliser un crayon Que j'ai oublié de mentionner Et puis là Prenez pas un charpie Ou un crayon Permanent Comme ça Prenez plus Un crayon Qui ne reste pas Et qui est à pointe fine Donc le mètre Il est pas tellement à pointe fine Mais c'est pas grave Prenez Un endroit que vous voulez Donc vous pouvez faire ceci Sur papier Et sur Ben Sur plastique Puis vous allez faire le tour Désolée S'il y a mes cheveux Et voilà Comme ça Tout le tour Puis bon Vous replacez Et puis On va commencer Je suis désolée Il y a mes cheveux Qui cachent Voilà Donc ça me fait un rond Et puis là Nous devons Le découper Donc Je vous revois Ensuite le découpage Après le découpage Je vais dire Donc Et voilà Mon rond Est découpé Donc je vais prendre Le côté Qui n'a pas de crayon Parce que j'ai un peu dépassé Comme ceci Et regardez Si Ça rentre Puis vous l'ôtez Ensuite À l'aide D'un Ce qu'il appelle Où D'un coeur Non Moi ça rentre Et voilà Puis ensuite Vous devez Découper Votre image Dans moi Ça va être dur Mais je dois découper Sur les lignes Et ensuite Le coller là dessus Donc Je vous revois Après le découpage Donc J'ai découpé Et j'ai fini De découper Ma forme Donc C'est un Pikachu Avec Une sucette Là Je vais devoir Prendre De la colle En bâton Et puis Prendre mon Pikachu Ou votre image Tout dépendant Et puis Le tremper Et aller le recoller Sur Mon carton Ben Mon plastique Comme ceci Alors Ce que vous devez faire Par la suite Avec votre Fimo Liquide Alors Vous allez aller En mettre Une couche Dans le fond Comme ceci Y mettre Votre image Droite Il faudrait pas Que la tête De votre Personnage Ou de votre Dessin Soit A l'envers Et aller Recouvrir Toute la surface Donc Là c'est sûr Que c'est Un tout petit peu Translucide Mais On va voir Au travers Après la cuisson Donc ça devrait Vous donner Ceci Donc Merci D'avoir Encore Regardé Un autre De mes Tutoriels Donc je vous fais De gros bisous Et à la prochaine A la prochaine Maintenant Merci.